19h15, le recevoir. Ah, celui qui a assuré la masterclass, il n'a pas chômé aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus. Non, c'était tout à l'heure. C'était bien ça, oui. Yann Péchin, salut. Bonjour. Et, je ne vais pas te tromper, Johan Ledoux, c'est bien ça ? Oui, Johan. Ah, Johan, pourquoi je vous ai emprisonné ? Je ne sais pas, ce n'est pas très grave. C'est pour faire très loin, plus sur World Music, là, peut-être. Ah, peut-être, ou peut-être plus germanique. Ah bon ? Non, je ne sais pas, Johan. Alors, expliquez-moi le lien qui vous unit. Aujourd'hui, ça s'appelle l'apéritif, mais c'est une bonne raison. Mais en fait, on se connaît depuis très longtemps. Mais en fait, oui. En fait, quand je les connais de l'époque de Zéro de Conduite, on s'est connus jeunes il y a très longtemps. Alors, on se croise ponctuellement, parfois on ne se voit pas pendant des années. C'est vrai. Mais en fait, on s'est connus très jeunes il y a très longtemps. Vous avez joué sur les disques ? Non, pas du tout. Et figure-toi qu'on n'a jamais joué ensemble, on n'a jamais eu l'occasion, mais on se croise probablement depuis 84, 85. Donc, c'est bien l'apéro, alors. C'est bien ça. Ah ben, c'est un très long apéro, voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est connu à l'époque de Zéro de Conduite. Après, il y a eu Blanquette. Et en fait, on se croise depuis, même depuis des années. Voilà. Yann Pêchin, c'est habituel pour vous de venir assurer les masterclass ? Pas du tout. Ou c'est un coup comme ça pour vous faire plaisir ? Ce n'est ni un coup, ni... En tout cas, non, ce n'est pas habituel. C'est globalement peut-être la première vraie masterclass que je fais de ma vie. Donc, oui, oui. C'est vrai ? Tu n'avais pas fait avant ? Non. Non, j'avais fait... En fait, j'avais fait une fois un hommage à Bachung. Qu'est-ce qu'on est fiers. Dans le cadre d'une école de guitare, mais ce n'était pas vraiment une masterclass parce que je jouais avec des guitaristes, des morceaux d'Alain Bachung. C'était un tribute. Là, c'est la première fois que je dois expliquer ce que je fais. Et non, c'est vraiment, on va dire, ma première vraie masterclass. Et donc, j'avais beaucoup le track parce que c'est un exercice que je ne connais pas, que je n'avais jamais fait. Et alors, personne n'a sifflé, vous a insulté, ça va ? Pas encore, mais bon. Je suis sûr que ça s'est très bien passé. Malheureusement, je n'ai pas pu être là, mais j'ai eu des bons échos. Non, je n'étais pas là. Mais tout le monde me dit que c'était super. Et puis, Yann, je pense que c'est le genre d'ami qui doit partager tout de suite les choses. Ici, c'est un peu dans l'état d'esprit. Yann Péchin qui a joué avec une multitude d'artistes. Lequel vous a laissé la plus grosse impression ? Alain Bachoum, évidemment. Ah oui, tout de suite, d'accord. On a bien compris. Combien d'années de collaboration ? Je ne sais plus, de 2002 à 2009. Ah oui, quand même. Alors, c'était les titres, rappelez-moi, je suis un peu perdu. À l'époque, c'est en fait à partir de l'album L'Imprudence, jusqu'à les 7-8 dernières années de sa vie. Quelques très très bons albums. C'est des souvenirs musicaux, mais amicaux et humains. Oui, tout était lié, mais musicaux exceptionnels parce que de la création permanente, jamais refaire la même chose de soir de suite, toujours être dans la création permanente. La personnalité d'Alain qui avait besoin de dire 3 mots en 3 mots, on comprenait tout, c'était comme un... C'est une sorte de mage, comme quelqu'un qui était vraiment... Est-ce qu'il avait la musique dans la tête ? Il vous transmettait ou il vous laissait créer ? Alors non, il nous laissait créer, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où il avait choisi une équipe des musiciens qui lui correspondaient, il savait aussi pourquoi il les avait prises. Donc ça veut dire qu'il aimait quand même leur univers. Donc il avait pris beaucoup de temps pour choisir son équipe. Par contre, une fois qu'il l'avait, c'est-à-dire qu'il intervenait vraiment si ça ne plaît pas. Mais en fait, il y avait une vraie télépathie. Parfois, en 2 mots, on comprenait. Et puis il suffisait de 2 mots, mais qui étaient très... A chaque fois, avec 3 mots, c'était extrêmement bien pesé, bien, bien... On comprenait tout en 2 secondes. Vous avez repéré avant, alors, avec d'autres ? Comment ? Vous avez repéré avant ? Non, j'ai auditionné, en fait. Non, c'est vrai ? À la que le le... Ah, pas du tout, pas du tout. Les auditions, comme on ne fera jamais... Comme je n'ai jamais vu dans nulle part. C'est-à-dire qu'il a fait 2 mois et demi d'audition et il auditionnait des musiciens une journée. Ah oui, il était sûr de vous connaître. Bah, disons comme ça, il disait, j'ai pas le truc de l'esbrouf du guitariste ou du musicien qui me met la guerre pendant une demi-heure. Et puis une fois qu'on part en tournée, c'est pas la personne que j'ai vue. Donc, ce qui fait que quand on auditionnait avec lui, on arrivait, au bout d'une heure, on travaillait comme si on était en répétition avec lui. Donc, on partait sur plein de morceaux. Et à la fin, au bout de 2 heures, on avait complètement oublié qu'on éditionnait puisqu'on était comme ces musiciens qui répétaient avec lui. Et donc, à partir de là, il savait vraiment... Il savait qui l'avait dans les mains. Et après, il faisait des sélections. Il s'estignait un musicien. Il le mélangeait avec un autre 3 jours après. Enfin, ça a été 2 mois de... C'est très beau à l'arrivée, mais ça a été quelque chose d'extrêmement stressant dans l'attente. C'est très particulier. Yohann, ça vous est arrivé, ça ? Non, pas vraiment. Parce que moi, j'ai plutôt une carrière de groupe. Oui, j'ai compris. Mais Yann a toujours été une sorte d'électron libre, mais qui a toujours, je pense, moi de loin, véhiculé justement ce côté un peu libre d'aller faire des choses avec des gens. Mais pour revenir à Bachung, Bachung a toujours eu... Il faut savoir que dans le métier, on va dire, entre grands guillemets, Bachung a toujours eu la réputation d'être un rencontreur et un faiseur de rencontres. Et c'est un mec qui a toujours su... Moi, j'entendais plus parler de Bachung par des amis américains ou anglais qu'en France parce que des tas d'amis, de guitaristes, que ça soit... Puis il y a toujours un avant et un après Bachung quand on a travaillé avec lui. C'est vrai. Et c'est un mec qui a su mettre ensemble des musiciens et faire rencontrer des gens et essayer des gens, essayer des choses. Je me souviens, à l'époque, j'étais très copain avec un mec qui s'appelle François Bodin, que tu as très bien connu aussi. Oui, avec son guitariste en 95. Absolument. Sur le live et tout ça, qui a été très... Voilà, bon, bref. Et après, on a vu arriver des mecs qu'Alain Bachung connaissait et nous avait fait découvrir depuis très longtemps, des Américains, des gens comme Sonny Landress. Il y avait des espèces d'électrons libres comme ça et puis des mecs qui fédéraient un petit peu une bande, une espèce d'entourage. On appelait ça un entourage à l'époque, par exemple, avec James Trussard qui était à l'époque encore dans le neuvième. Et voilà, des gens comme Freddy Coelha. D'ailleurs, la maison d'Alain Bachung est dans la même cour que James Trussard de l'époque. Exactement. Et donc, du coup, il y avait une vraie culture autour de ça, en fait. Une culture de musicien, de guitariste, qui amenait le truc authentique chez Bachung. C'est pour ça que c'était tellement particulier. Et l'avant Bachung, donc avant 2000, Yann Péchin, il y a eu des choses quand même. Ben oui, pas mal. Ah oui ? Oui. Alors, je ne sais plus. Ijlin, non ? Alors, Ijlin, c'était après. Non, avant, il y a eu Jane Birkin, il y a eu Marianne Fesful, il y a eu Jeffrey Oriema, il y a eu aussi tous les artistes de rail de chez Karimiti. Vous avez joué pour Marianne Fesful. Oui, j'ai remplacé son guitariste sur quatre dates. Ah oui, c'était sur scène. Sur scène, oui. Et puis, il y a eu aussi toute l'époque du rail, de la grande époque du rail, c'est-à-dire chez Karimiti, Zawania, tous les artistes de rail de l'époque. C'est pour ça que quand j'ai rejoué avec Rachita, je revenais un petit peu au pays, mais d'une autre façon par une voix plus rock'n'roll. Et puis, voilà, et je ne sais plus, enfin, il faudrait remonter. Ça veut dire qu'avant, on ne travaille comme un âne, à fond ? Parce qu'il faut peut-être le préciser. Non, on ne travaille jamais comme un âne. Je veux dire, qu'est-ce que c'est de faire quelques concerts dans la semaine quand il y a des gens qui travaillent 8 heures par jour, je parle d'avant tout ça. Quand on a 14 ans, on se met à bosser un petit peu au départ pour arriver à ce niveau-là, non ? Je n'ai jamais vu ça comme du boulot. Enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire que faire quelques heures de guitare par jour, ce n'est pas du boulot, mais bon, il faut que ça tourne quand même. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est qu'il y a quelque chose d'assez unique dans la vie, c'est de vivre de sa passion. Et vivre de sa passion, c'est-à-dire vivre de quelque chose qui n'a jamais été pour nous, je crois, considérée comme un taf où le matin, il faut se lever pour aller au boulot, c'est une chance. J'entends bien. C'est une chance absolument incroyable. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu l'impression d'avoir à travailler dur pour me retrouver à vivre des moments en live absolument incroyables. Je pense que c'est la même chose. Exactement. Et pour Johan, l'aventure a démarré. C'était en quelle année ? Moi, j'ai commencé à... On en parlait tout à l'heure, ça nous met un petit coup de vieux, mais nous, on a commencé... Oui, en coup de vieux, je suis un spécialiste. En 80, nos premiers concerts avec Zéro de Conduite, c'était 80-80. Vous étiez archi-mineur. J'avais 8 ans et demi, moi. J'avais 8 ans et demi, 9 ans. Et en fait, on nous a découverts parce qu'on faisait beaucoup de concerts de première partie et tout ça. Il y avait pas mal de gens, d'artistes. Je vous ai vu en première partie de Clash, moi. Oui, par exemple, des groupes comme ça avec U2A Clash, avec le Gun Club, ou les Lords of the New Church. Tout ça, une scène punk rock du début des années 80 qui, pour nous, était la définition du rock'n'roll. Est-ce que je peux me permettre de dire peut-être une grosse bêtise ou de me maudire ? J'ai un album de vous, je pense que c'est bien dans cet album. Vous reprenez un titre que j'avais adoré lorsque moi aussi, j'étais jeune. J'espère ne pas me tromper. de The Smoke, My Friend Jack. Ah, My Friend Jack. Oui, oui, d'accord. J'avais adoré. Tu ne te trompes pas. Et j'étais très étonné lorsque j'ai vu votre album. C'est ça. My Friend Jack is Sugar Lamps. Mais j'ai dit, alors, ça fait 30 ans que je vais vous demander pourquoi vous avez été chercher ce titre. C'est drôle. Parce que je l'ai connu, mais alors, il fallait le trouver. Tout simplement parce que on a grandi avec mon frère dans une maison où on a, depuis le berceau, on baignait dans la pop anglaise des années 60. Comme moi, oui. Mes parents, si tu veux, mes parents écoutaient les Kings, les Yardbirds. Moi, j'ai découvert la guitare avec les titres des Yardbirds. Alors que les miens, ils écoutaient André Verschuren. Et du coup, c'est bien aussi. Ça laisse des traces. Si vous saviez tout ce que j'ai écouté et entendu dans ma jeunesse, ça forme la tête. Mais c'est vrai que ça laisse des traces et je pense que moi, je tiens de là ma culture pour la pop anglo-saxonne. et effectivement, tous les groupes de ces années-là, voilà, il y en a tellement, mais même les... C'était The Smoke. Les Smoke, et puis il y avait tous les groupes australiens de l'époque, les Easy Beats et tout ça. Ah bon, on a aimé les mêmes trucs. Voilà, exactement. Et Yann aussi peut-être, d'ailleurs, non ? Comment ? Yann aussi a aimé tout cela. entre autres, oui. On a découvert les guitaristes, nous, à travers ces groupes-là, je pense, tu sais. C'était tellement créatif, quand la guitare était mixée très en avant. Il n'y avait pas de super production, on entendait les types. Disons qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait guitare-basse-batterie. C'est la grande période de guitare-basse-batterie. C'est vrai que du coup, ça laissait beaucoup de place. C'est la six-corde ? La six-corde et puis la douze-corde de Roger McGwin ? Ah, je ne sais pas. Ah, c'est bien de me parler de la douze-corde de Roger McGwin ? Parce que j'en ai parlé récemment Parce que nous, on a écouté les Birds aussi, tout gamin. Merci de confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. La douze-corde de Roger McGwin. Oui, par exemple. Et non ? Ah bah si, mais d'ailleurs, la douze-corde de Roger McGwin, c'était d'ailleurs, on sait toute l'histoire des Birds. C'est d'abord, ils voulaient avoir l'équipement des Beatles, avoir les mêmes douze-cordes que dans Ticket to Ride. C'est de ça qu'est venu quand même le son des Birds au départ. Exactement. Ça fait plaisir à mon sonorisateur. Ticket to Ride. Parce qu'il y a eu une anecdote qui nous concerne. C'est à la base, vous le savez tous, je n'apprends personne, mais les Birds se sont influencés du son de Ticket to Ride de ce son du-corde pour faire le son des Birds. On ne va pas faire l'histoire des Birds ici, mais les Birds étaient plutôt un groupe de folk guitare acoustique. Lorsqu'ils ont vu les Beatles à Disney, ils se sont dit nous aussi, on va électrifier notre musique. Ils ont pris un titre de Bob Dylan. Et après, ils ont viré country. Après, ils ont vraiment fait des albums très country. C'était moins bien pour moi. Mais c'est vrai que le côté rock des Birds est venu réveiller un petit peu leur musique West Coast de l'époque où ils étaient quand même relativement pépères, les mecs. Et quand les Beatles sont arrivés, ça leur a un peu réveillé. Surtout les Stones, je crois. Ça les a réveillés pas mal, je crois. Là, on se croirait chez Philippe Maloeuf. On peut faire l'historique. Si tu veux, on peut rester un moment. Ah bah là, on peut si tu veux. Il y a de quoi, il y a de la matière. Bon, et si on parlait de l'avenir un petit peu les garçons ? Oui. Parce que maintenant, le festival est quasi terminé. Oui. Demain, vous serez on the road again ? Oui. Moi, j'ai plusieurs choses. Je suis sur la tournée de Tiffen, mais là en guest, pas comme guitariste officiel. C'est-à-dire que comme là, c'est ses 40 ans de carrière et que moi, j'ai travaillé avec lui, je lui ai composé des chansons. Oui, c'est vrai. On en a pas parlé, J'avais fait Angélus sur le studio précédent. Et là, en fait, comme c'est ses 40 ans de carrière, il invite des gens qui ont participé plus ou moins de près ou de loin à sa carrière. Donc là, moi, je suis sur cette tournée sur ses 40 ans de carrière, mais qu'invité sur quelques titres. Alors, il y a ça. Là, on refait des concerts avec Brigitte Fontaine. Et je suis aussi, je prépare aussi un concept album avec Alain Damasio, l'auteur de science-fiction, qui est l'écrivain de science-fiction qui a écrit La Horde et le Contrevent. Donc, je vais mettre en musique son livre qui va sortir. Ah, ça, c'est un exercice. J'ai aussi une musique normalement là qui est, voilà, je vais a priori faire la musique du prochain dessin animé Yacari. Voilà. Aussi, et puis bon, il décomposait et puis voilà, il y avait pas mal d'autres choses. Quelle actu un peu, t'as vu ? Multitalent. Il ne faut pas le lancer là-dessus parce qu'il nous fait jusqu'à minuit. Mais j'ai l'impression que Yann fait partie des musiciens qu'on a qui sont hyper actifs. On est tout le temps en train de faire des choses. Tout le temps, tout le temps. On ne peut pas s'en empêcher. Je crois que c'est notre façon de respirer, nous, c'est de faire de la musique avec les gens. Si on s'ennuie. Alors et toi, Yohan, où est-ce qu'on en est, Yohan, maintenant ? Écoute, nous, on s'apprête à reprendre les répètes pour repartir sur la route. On a un nouvel album Blancas qui sort en février et on prend la route mi-mars. Voilà, pour toute l'année 2019 et les festivals en 2020. Ça nous manquait et ça faisait longtemps. Tu peux toujours être à Issoudun ? Oui, quand même. Je suis un voisin, je suis votre voisin, j'habite à 50 mètres d'ici. Ça ne fait pas trop de bruit la journée, ça va ? J'ai appelé les flics plusieurs fois aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis ravi. Je viens en voisin, je viens faire la bise à mes copains, Jean-Philippe, Perret et sa bande qui mettent tellement de cœur dans leur truc. Ah, puis de temps en temps, vous participez au concert quand même ? Il y a deux ans, trois ans, j'ai un doute. Oui, je ne sais plus. On avait fait un truc un peu improbable que... Je me demande encore si les gens avaient bien compris le concept avec un copain qui s'appelle François Poggio qui est un guitariste. En fait, c'est des amis d'enfance, on est toute une bande. J'ai appris hier qu'il était de la région. François Poggio, c'est le guitariste Étienne Dao actuellement. Oui, qui joue avec Dao. Je ne savais pas qu'il était d'ici. Je joue avec des tas de gens avec Lou Doyon et tout ça. Et François, on avait monté un truc, un concept rigolo, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas être dans un masterclass traditionnel, entre guillemets. On voulait proposer aux gens un concept où on leur a donné une liste à l'entrée de l'auditorium, une liste de chansons de standard du rock ou du blues. Vous leur avez dit choisissez-vous. Et puis en face, une liste de guitaristes, de guitare-héros et en fait, on disait aux gens de nous proposer une combinaison, c'est-à-dire un morceau d'Hendrix joué par ACDC ou un morceau d'EHOU joué par Stevie Ray Vaughan ou je ne sais pas quoi. C'était un concept comme ça et c'était à la demande du public. Donc nous, on avait travaillé des heures et des heures, des centaines de configurations qui marchaient vraiment bien. et les gens, je ne sais pas si les gens avaient bien cerné le concept mais c'était très rigolo à faire. Et tu te souviens des résultats que vous aviez joué quoi par exemple ? C'est totalement improbable. Tu te retrouves à jouer un titre de je ne sais pas qui, de Dylan transformé en blues arraché à la Hendrix ou à la Buddy Guy ou je ne sais pas quoi. Vous aviez quand même choisi des choses, vous n'avez pas pris un titre de Francky Vincent joué par une Wimamstein par exemple. Non, par exemple, non. Et pourquoi pas ? Ça on y avait pensé mais finalement on ne l'a pas intégré dans le programme de la soirée. Mais il y avait des tas de choses à faire donc c'était rigolo. L'idée c'est de participer et de participer à des choses en amenant un concept un peu marrant aussi. Et Yann, il t'arrive aujourd'hui de reprendre du André Verschuren ? Non. Puisque ça a marqué ta jeunesse apparemment. Oui, ça a marqué ma jeunesse d'une certaine façon. C'est peut-être pour ça que j'ai joué de la guitare. Par réaction. Oui, on fait toujours en fente des choses par réaction aussi. Et peut-être que s'il n'y avait que de la guitare j'aurais joué du André Verschuren. Voilà, donc je respecte énormément André Verschuren. Oui, on est bien d'accord. Voilà, et mes parents étant originaires du Nord. Ah, ça crée alors. Ah bah ça crée vraiment. Voilà, donc non, non. Mais après oui, il y a des choses. Mais j'ai oublié la question. Eh bien non, est-ce que tu reprenais du André Verschuren et tu m'as répondu fort, joliment et avec une fine psychologie on travaille par réaction. Voilà, je te résume la pensée. Et encore aujourd'hui je travaille par réaction je crois aussi. Mais attention parce que réagir. Réaction ne veut pas dire colère. Réaction c'est-à-dire aller à l'encontre de... C'est vrai, c'est vrai. C'est souvent un levier qui peut déclencher des choses, des carrières. D'ailleurs, moi je me souviens par exemple avoir entendu aussi souvent à la maison de la folk mes parents écoutaient de la folk de hippies genre Malicorn ou des trucs Gwendal ou des groupes machin et tout. Et nous, par réaction avec Guillaume on avait envie de faire du punk par exemple, tu vois. d'amener plutôt le côté les Clash ou les Pistols là-dedans. C'est bien Malicorn. Et un jour on s'est rendu compte qu'il y avait des sacrés musiciens dans la musique. On se disait dis donc c'est incroyable. Dans Malicorn il y a un bassiste qui a fait un groupe qui était limite post-punk je me rappelle plus son nom mais qui était Olivier Kowalski qui après a dirigé le CIO il était un ancien Malicorn qui après a fait un groupe post-punk après Malicorn comme quoi. Mais ces mecs-là étaient des fous de la musique. Alors prenez des notes parce que l'an prochain on questionne. D'accord ? Mais c'est un vaste vivier. Ce que dit Blancas je veux dire il y a quand même une souche traditionnelle aussi quand même un petit peu, non ? C'est vrai qu'au début on a amené un petit peu d'instruments trad on a eu un côté un peu folk celtique à une base un peu basse batterie guitare rock et ce qui a fait probablement un petit peu la couleur Blancas un peu cette identité musicale un petit peu que les gens ont cerné au début. On disait peut-être rock festif Ouais alors par contre ça c'était le côté un petit peu un petit peu chanson à boire qui transpirait un peu de la culture musicale de l'époque de mon frère je dois vous dire Il faut dire que le rock festif tel qu'on l'appelait aujourd'hui maintenant c'est vrai qu'on parle de rock festif on pense tout de suite à de la musique un peu reggae festive ou ska accélérée ce qui ne correspondait pas du tout à la musique que vous faisiez à l'époque Absolument pas En fait je vais te donner juste un paramètre qui peut t'aider à cerner un petit peu là où on voulait en venir peut-être à l'époque c'était que moi je rêvais de faire un groupe de guitare avec un orgamonde parce que j'étais un fan de l'orgamonde dans les albums de Dylan de Springsteen du E Street Band etc et quand Guillaume est arrivé avec l'accordéon et a voulu faire de la chanson française un peu réaliste je lui dis tu veux pas plutôt qu'on utilise l'accordéon avec des nappes et tout je te passe dans un ampli avec de la Satur et on essaye de recréer un peu un orgue c'était un petit peu le truc et puis finalement ça s'est retrouvé un petit peu mélodique quand même et puis je me suis dit bon allez pourquoi essayer de lutter mélodiquement il y a des choses à faire il y a des thèmes effectivement qui ont une consonance un peu celtique mais qui peuvent faire quelque chose d'assez accrocheur d'autant plus pour en venir à Malikorne il vit près d'ici c'est ça non ? Linière non ? j'ai un doute je crois qu'il y a une partie de cette bande là qui est du coin on va vérifier si jamais on dit une grosse bêtise on leur a des coups de fil mais je pense que c'est à Linière à quelques kilomètres et j'ai assisté apparemment j'ai vu Malikorne il n'y a pas très longtemps un an et quand le spectacle le show a démarré c'était en Bretagne et il a dit c'est notre dernier concert alors je ne sais pas apparemment c'est terminé alors ? Malikorne ? rappelle-moi comment s'appelle le leader de Malikorne Gabriel Yacoum ? Gabriel Yacoum voilà alors Guillaume a fait des choses avec lui et je crois qu'il partage aussi la passion de la peinture il me semble je crois que c'est un plasticien cela dit on n'est pas là pour parler que de Malikorne en tout cas voilà ces mecs là ont effectivement à l'époque traversé une époque incroyable en amenant des tas de choses et puis en amenant la musique anglo-saxonne et celtique aussi oui j'aurais vu le premier concert quasiment à la fac de l'aide de Clermont-Ferrand je me souviens très bien autour de 72 ou 13 en fait tu profites de nous toi pour balancer tes souvenirs oui c'est ça c'est ma thérapie ben non mais je sais que vous connaissez tout ça c'est pour prouver qu'on a vécu tout simplement absolument absolument Yann merci merci beaucoup merci parce que c'était une journée harassante peut-être non ? surtout le stress alors j'ai appris oui le stress parce que c'était la première fois c'était surtout j'irais le timing je ne savais pas combien parce qu'on me dit il faut faire une heure mais je n'avais pas de chronomètre dans les mains donc au bout d'un moment je me dis on en a combien de temps je ne sais pas voilà puisqu'on est au salon des luthiers qu'est-ce que tu utilises comme guitare quels sont tes préférés alors en électrique en ce que tu veux en tout je joue beaucoup alors là j'ai une vieille Strat que j'utilise depuis très longtemps une vieille Silverton demi-caisse ça c'est mes préférés globalement ça et puis aussi beaucoup une 355 demi-caisse j'aime beaucoup les guitares demi-caisse ça c'est ce qui est pour l'électrique voilà pour l'acoustique j'utilise une Gibson Country Western et puis après il y a aussi la mandoline banjo ça c'est pour tous les trucs autour en plus et toi Yann ? ça aussi c'est un vaste sujet on a encore 5 minutes j'ai beaucoup joué sur des strats j'ai eu quelques strats à la maison depuis que je suis gamin et puis et puis après j'ai découvert quand même quelques Gibson qui étaient incontournables comme une vieille Junior de 58 avec juste un P90 qui me comblait largement et puis j'ai toujours eu quelques Gretsch depuis que je suis jeune j'ai eu à peu près tous les modèles de Gretsch et j'ai toujours eu la chance de tomber sur des très bonnes guitares alors et c'est difficile de les garder des fois quand on a des périodes difficiles mais il faut absolument essayer de garder ces guitares là parce que moi contrairement à Yann moi je suis pas du tout puriste au niveau des guitares moi non plus c'est à dire que moi je prends des grades je mets des micros pour rien avoir je m'attache pas du tout aujourd'hui on se rend compte que moi avec des guitares à 200 euros on fait des choses fantastiques absolument et bah voilà tu vois tu parlais des Silverton aujourd'hui ça sonne super bien et tu branches ça dans un bon ampli et ça sonne super bien très bien je sais pas si les luthiers entendent non mais c'est vrai qu'on démonte un petit peu le culte du truc mais c'est vrai que moi j'ai jamais été collectionneur de guitare d'accord c'est parfait voilà tant mieux disons qu'aujourd'hui il est plus simple quand même de commencer la guitare voilà ce que je voulais dire surtout c'est que on a des guitares de qualité pas chères qu'on avait pas il y a 30 ans il faut le dire oui oui c'est surtout ça quand on débute à la guitare c'était soit on avait une bonne guitare soit on avait une très mauvaise guitare aujourd'hui on arrive à débuter avec quand même quelque chose de correct dans les mains beaucoup plus qu'avant c'est ce que je pense après ça n'enlèvera pas après qu'on ait envie d'avoir des très belles guitares de luthiers comme nous tous voilà donc laissez-vous aller si vous voulez jouer de la guitare allez-y même si vous n'êtes pas riche foncez mais bien sûr je crois surtout qu'il faut se laisser aller à jouer avec une guitare qui ressemble à notre culture musicale, personnelle et c'est hyper important il y a des gamins qui rêvent d'avoir la guitare de Macha parce qu'ils ont écouté cette musique-là et il faut se laisser aller à ça même s'il faut aller s'acheter une copie Epiphone de 335 parce qu'on n'a pas le budget il faut jouer avec ça et je pense que c'est vraiment il faut l'aimer il faut l'aimer ouais mais c'est ce côté-là tu sais la guitare ça sonne quand ça sonne quand quand on a envie quand c'est corporel voilà donc quelque soit la marque c'est sur ce mot qu'on va terminer oui Yohan Ledoux merci c'était pas prévu mais c'était sympa d'être venu avec grand plaisir on ne se connaissait pas mais maintenant Yohan sait que j'ai vu Malikorne en 73 c'était un plaisir et moi c'était un plaisir de croiser Yann ce soir Yann je ne pensais pas que tu allais venir franchement c'est sympa merci très très gentil je ne sais pas qui t'a convaincu mais bravo bon non il n'est pas de me convaincre alors on se revoit l'an prochain je crois que pour les bonnes idées il faut remercier Jean-Philippe exactement Jean-Philippe ouais Jean-Philippe Jean-Philippe je l'embrasse très fort moi aussi c'est un frère ah Jean-Philippe je ne sais pas s'il l'entend enfin on lui répétera de toute façon merci à vous les gars ils sont tous adorables ils sont tous adorables Bonne fin de festival qui fait bien Robin Ford voilà merci à tous Robin Ford c'est dans une heure et brise de l'âge avant amusez-vous bien attention attention